Nous sommes réunis ici aujourd'hui dans le but de mettre en place officiellement la cellule passive de Yehoud 2. Alors je rappelle au passage que Yehoud 2 c'est un des quartiers les plus populaires de la commune, où nous sommes présentement, la commune de Mérinokounas. Et vu le caractère solennel de cette occasion, on a tous tenu donc à être présents et à accompagner nos frères patriotes de Yehoud 2 sur la base justement d'une application stricte et correcte des textes du parti par rapport un peu au mode d'installation de la cellule au sein du passé. C'est un parti qui quand même par la force des choses est aujourd'hui le parti le plus représentatif puisque justement il est arrivé premier aux élections avec la majorité. Alors cela étant, nous n'allons pas plus ou moins diminuer ou bien baisser en tout cas le rythme de notre travail. On va continuer toujours dans la dynamique de la massification en essayant de faire en sorte que les poches de la commune qui n'ont pas en tout cas totalement été investies par notre action, que ces poches-là soient cette fois-ci investies. Le président du parti passif, le président Ousmane Sonko, a toujours été constant dans ses déclarations. Notamment donc les déclarations liées un peu à l'approche gouvernementale qu'il a toujours proposée. On a toujours dit que dans un pays normal, il était plus ou moins incorrect qu'une seule personne se voit responsabiliser à plusieurs niveaux à la fois. Comme si en fait derrière cette personne, il n'y avait pas d'autres compétences, d'autres personnes capables véritablement de réussir en tout cas les tâches qu'incombre, le travail gouvernemental. Nous sommes constants dans notre promesse de faire du Sénégal un pays où le poste s'occupe par le mérite, un pays où également il n'est pas concevable d'avaliser, d'officialiser le cumul de fonctions dans l'appareil étatique.